A 30 ans et 8 saisons au stade, Jean-Baptiste Pouques est le plus méconnu des cadres de l'équipe. Discret en dehors des terrains, son palmarès parle le volontiers à sa place. Avec deux Coupes d'Europe, un Brennus et une participation aux Coupes du Monde 2003 et 2007, il possède le plus gros vécu de la première ligne. Rappelé en équipe de France pour la première fois sous l'ère Lièvre-Mont à l'occasion de France-Irlande, il nous livre son point de vue sur le fonctionnement actuel des Bleus. Il revient aussi sur sa non-qualification pour le match face à Toulon, source de polémiques. Jean-Baptiste Pouques est le focus de cette semaine. L'équipe de France a maîtrisé son sujet, ils ont été forts sur les bases. Et ensuite, ils ont produit du jeu avec beaucoup de soutien et beaucoup de rythme. Et à la fin, ça a payé. Je pense qu'il y a un groupe qui est en train de se former. Je le vois, ça faisait un petit moment que je n'étais pas retourné en équipe de France. Et là, je sens qu'il y a des joueurs qui se connaissent bien, il y a une bonne ambiance. Et je pense que c'est surtout ça la force. L'air à Livre-Mont, c'est beaucoup plus, disons qu'il laisse l'initiative plus aux joueurs. Donc c'est les joueurs qui, en essayant de créer un état d'esprit, ils se lâchent complètement sur le terrain. Alors qu'avec la porte, c'était plus planifié et donc c'était beaucoup plus dans le détail. Et bon, peut-être que certains joueurs aussi étaient vraiment dans un cadre. Alors qu'avec Livre-Mont, c'est vraiment l'initiative du joueur au service du groupe. Ils ont rectifié aussi des choses par rapport au début qu'ils ont pris l'équipe de France. Parce qu'ils ont intérêt, le jeu au pied, il y a plus quand même de précision que je pense qu'au début. Au début, ils étaient vraiment axés sur, il faut bien faire comprendre à tous les joueurs leur projet de jeu. C'est le mouvement général, je pense qu'ils produisent beaucoup de jeux. Et qui fait que ça épuise quand même pas mal les organismes. Parce qu'il y a beaucoup de dépenses, il y a beaucoup de courses. Mais à l'arrivée aussi, c'est contraignant pour les défenses adverses. Parce que bon, il y a toujours de l'incertitude dans le jeu de l'équipe de France. Et à la fin, ça passe. Mais il y a beaucoup d'énergie qui est déployée. C'est les règlements qui sont absurdes. Moi, j'étais parti en vacances après Alvis. Je suis revenu avec mon club et j'ai été appelé suite à un forfait d'un autre pilier. Je suis monté, j'étais 23ème. Et là, je suis retourné avec mon club pour préparer le match de Toulon. Et on m'empêche de jouer. Donc je trouve ça embêtant parce que j'aurais bien voulu participer au match pour déjà aider mon club et avoir du temps de jeu. Donc c'est vraiment de la bêtise. C'est plutôt qu'autre chose. Je ne comprends pas pourquoi les joueurs ne retournent pas dans leur club. Ils auraient dû faire un mois de coupure, enfin, pas de match de championnat et faire jouer tous les matchs d'affiliés. Et ça n'a été plus compréhensible. Mais là, il y a un match où il n'y a pas de match international. Et en fait, moi, on m'interdit. En plus, j'étais 23ème lors de France-Irlande. Et on m'interdit de jouer. Et on y a une sous-afilée. Et on y a deux. – Sous-titrage FR 2021